Au revoir et au revoir, je ne crois pas que vous connaissez, il a une super griche, il va vous faire frédriche, nous on n'a pas un rédiche. Il se demande un du bruit. Cette semaine, on est de retour à La Plagne, à la maison, pour une étape de la Coupe du Monde. Ça faisait depuis 2015 qu'il n'y avait pas eu de compétition internationale, alors on est très content d'être ici. Quand on arrive sur la glace et qu'on voit tout ce monde qui nous applaudit et nous encourage, on a un frisson, une montée d'adrénaline, et c'est ça qui nous permet d'aller chercher quelques centièmes de mieux à la poussée. Sur le Bob A2, on refait un top 10. C'est sûr que l'année dernière, on était plutôt au niveau du top 6. Dans les faits, ça n'a pas été une mauvaise compétition. On a bien poussé en Bob A2, on a fait des bonnes descentes, mais il nous a manqué peut-être un tout petit peu de glisse matériel. Donc ça, c'est des réglages qu'on est en train d'essayer de faire depuis le début de saison pour progresser au fur et à mesure de la saison. C'est bon ça ! Ça commence dès le départ. On ne cherche pas à pousser plus loin, on cherche à embarquer plus vite, et surtout on cherche à mettre beaucoup plus d'intensité sur le plat. L'intensité, ce n'est pas la fréquence. On travaille au sol, ok ? Allez les gars ! Ouais ! Tu ne saut pas les pas rentrer ! Ouais ! Tu ne saut pas les pas rentrer ! Ouais ! Tu ne saut pas les pas rentrer ! Ouais ! Allez 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 ! Sur Blob A4, on est aussi en progression, on bat notre record personnel de quasiment une seconde. Et voilà, on progresse sur les chronos, on progresse légèrement sur les classements, mais le plus important c'est toujours de progresser sur les chronos. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour rentrer dans les 10. Un petit peu de confiance parce qu'on a vu qu'à la deuxième manche on est quand même au niveau de la poussée. On peut gagner 2, 3, 6 centièmes et puis ça va rouler. Je pense que cette semaine de compétition ça a été une franche réussite au niveau de l'organisation. C'est super pour la station de la Plagne d'accueillir des événements comme ça, c'est super pour le club, c'est super pour notre sport. Et bien sûr c'est super pour nous puisqu'on est à la maison, donc j'espère qu'il y aura d'autres compétitions dans le futur en France. Dans notre route vers Pékin 2022, si on pouvait avoir une étape tous les ans pour mesurer notre progression, ce serait vraiment super. Ok, ok ! 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 Ok, ok !